Tout le domaine est passé en bio depuis 2009 et nous avons obtenu notre certification bio pour le millésime 2013. Et parallèlement à ça, nous avons entamé aussi la biodynamie depuis 2010. Et en fait, ça a été un cheminement depuis que nous avons repris le domaine avec ma soeur Catherine en 1998. Tout de suite, on s'est interrogé sur un certain nombre de pratiques. La première décision qu'on a prise, c'était par rapport à des amendements chimiques. Et on s'est dit qu'il y avait une forme d'illogisme, c'est-à-dire qu'on ajoutait des choses dans les sols sans vraiment regarder ce qui se passait dans le sol et comment les sols réagissaient. Donc, on a été amené à travailler avec des analyses de sol, regarder également ce que la vigne était capable de manger. Et puis, tout ça nous a conduit à travailler différemment, à changer nos méthodes culturales. Et donc, très vite, on a arrêté tout ce qui était herbicide. On travaillait en herbicide uniquement avec ce qu'on appelle des défanants. Donc, ça, on l'a arrêté. On est reparti sur un travail de sol avec des labours, mais des labours raisonnés. Et puis, on s'est intéressé également à introduire dans les vignes, à semer dans les vignes également des... Comment dirais-je ? De l'herbe ou des céréales, telles que le seigle ou la veille, pour pouvoir coloniser aussi, pour pouvoir apporter un matériel végétal intéressant qui ne concurrence pas trop la vigne. Voilà. Donc, ça, ça a été les premières décisions. Et puis, très vite, en observant, en me posant des questions sur, justement, cette vie des sols, cette respiration des sols, ce comportement de la vigne, je me suis aperçue qu'on n'était plus dans le bon chemin. Et puis, derrière, ça correspondait aussi à une philosophie personnelle, qui était de dire, travaillons différemment et essayons de laisser à nos petits-enfants une nature, ou tout au moins une viticulture, dont les sols et dont la vigne soient plus vivantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !